bonjour tout le monde bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue vous êtes sur le stream diva sound studio je suis jake et on va partir sur une petite aventure rétro mais un petit peu remastered on va partir sur spiro le dragon spiro premier du nom spiro c'était sorti en 98 si je me trompe pas l'époque c'était sur playstation c'est développé par insomniac games accepté développé en tout cas édité par sony sont donc sortis sur playstation forcément à l'époque la première trilogie mais réadapté en remaster on va dire les graphismes ont bien changé alors ça va vous paraître quand même encore un peu vieillot mais il ya une belle amélioration de graphisme vraiment c'est très très flagrant c'est pas comme mario 64 entre guillemets hd il ya voilà on avait l'impression de jouer à vrai mario 64 là on verra une vraie différence de graphisme clairement c'est c'est net vous allez voir donc spiro premier du nom donc il ya eu pas mal de jeux dérivés depuis on va pas je vais pas vous les présenter et cette trilogie est sorti si je me trompe pas je regarde regarde sur internet c'est sorti il ya deux ans mais je veux être sûr avant de vous donner la date je vais pas me tromper spiro le dragon est vachement bien préparé ce stream c'est magique pour le pire c'est que je suis censé le savoir voilà 2018 2018 spiro réunit vide et logis par contre il était plus entre guillemets développé par par les anciennes dev c'est toyster bob et sans sanzaru games et iron galaxy composé attention édité non il sature pas c'est moi qui suis trop proche édité par activision c'est un jeu activision je m'éloigne un petit peu du micro voilà c'est bien oui je vois que je suis dans le rouge en plus c'est juste que j'étais trop proche voilà allez c'est parti alors vous voyez ça c'est mal parce que j'ai quand même quand j'ai reçu le jeu à l'époque il ya deux ans je m'étais pris au jeu justement de faire ce qu'ils représentent donc je suis censé le connaître après tout voilà j'ai l'a fini mais on est marqué 94 mais c'est parce qu'il me manque un autre truc spécifique à faire quand il fera penser parce que j'y arrive pas moi pas doué allez je vous préviens par contre les chargements les vraiment les chargements sont longs vraiment les chargements sont longs dans un monde de dragons trois petits points sans espace action tout est si paisible dans les cinq mondes ou bien qu'est ce 6 depuis une éternité nous possédons douze mille trésor ou bien c'est quatorze mille et à propos de ce gnastic nork bon je sais qu'il a découvert un sort pour transformer les gemmes en guerriers à son service je vais vous répondre gnastic nork est une créature simple simple il a été exilé dans un autre monde et n'est plus une menace pour le royaume des dragons plus belace et en plus il est moche moche c'est bouquet donc bien sûr les dragons avaient la télévision tout le monde le 16 c'est écrit dans l'histoire allez c'est parti on saute en charge et on a déjà sauvé un dragon en deux secondes waouh merci de m'avoir libéré spiro libère des dragons dans le monde des artisans puis retrouve l'aéronaute il t'emmènera dans le prochain monde et pour gnastic nork je vais m'occuper de lui trouve d'abord les dragons c'est tout ce que je peux te dire alors voici une petite fée on peut revoir encore les dragons mais on a la map en bas à gauche il faut récupérer des gemmes des diamants cailloux qui brille voilà on va dire que c'est le seul moment où il y a une explication sur la lille lue lue les belles on la voit un petit peu à gauche là et en vrai on va s'en ficher un petit peu tout long vraiment je sais plus combien de machins il faut voilà alors dans ce monde des artisans on a besoin de 4 200 gemmes pardon et de quatre dragons déjà deux et au fur et on aura des portes je pense que d'ailleurs pour les vvd on va découper comme ça on va découper par monde et non pas par vie on va essayer d'avoir le 100% sur tous les niveaux sauf des niveaux particuliers vous allez vite comprendre voilà ça ça sera pour accéder au prochain monde mais vu qu'on n'aura pas on n'a pas libéré assez dragon le personnage va nous dire ah non non pas dragon libéré pas de voyages les petits gemmes la voilà là on va pouvoir accéder à un des premiers niveaux du monde le en gros l'accueil du monde est en lui-même un niveau en vrai et quand même des objectifs bien là c'est quand même assez fluide il faut reconnaître que par rapport à l'époque la gestion caméra est quand même bien fluide ça ils ont fait un sacré boulot dessus il est cute quoi il est joli faut se dire qu'à l'époque encore là l'herbe c'était un truc vert plat c'est ça qu'il faut se dire là l'herbe elle est belle elle bouge elle a du mouvement elle est colorée alors c'est pas les graphismes de oufin c'est pas réaliste mais c'est joli c'est bien fait mais chouine voilà c'est un autre portail pour un monde mais on ira après j'essaye de prendre le maximum de gemmes là bas ah bah lui lui il va être chiant et on charge voilà voilà ah non là je l'ai raté sérieux quand même du coup j'appuie sur la alors on est à 59 sur 100 c'est qu'il y en a à la fin du monde en tout cas l'axé entre guillemets boss du monde là bas il y a des gemmes dragon là c'est mieux micro dans la canne en fait ou pas spiro appuie deux fois sur sauter pour planer et n'aie pas peur peur de quoi de tomber des pics de montagne pour t'écraser sur des glaciers préhistorique de ça ouais ouais c'était juste moi qui j'étais juste comme on sait quoi on a vu le monsieur l'orque il y a des cailloux là ouais voilà j'ai rippé sur la vidéo en bête et 25 et un coffre au dessus je crois ouais ouais il ya un coffre au dessus il va falloir planer par la gauche à la gauche ah mais attend mais non attend et regarde regardez ça c'est pas belle la vie là avec un autre niveau en plus pouf et pouf et là par contre pour avoir l'autre un demi tour bon j'suis content ça le problème trafic n'est pas pour l'instant en tant que ça va yesss allez on est bien avancé là sur les gemmes plus que onze voilà elles sont là je suis en rien donc une je l'ai vu hein le dragon vous inquiétez pas oh mon dieu on a sauvé argus mais c'est pas le même que sur world of war le boss de ce monde est derrière un portail dans la gueule du dragon mais tu n'es pas encore prêt tu dois d'abord terminer une autre zone du monde des artisans il me manque un caillou ça c'est ça qui est embêtant c'est quand on se dit on fait le 100% et en fait on va passer deux heures à chercher le dernier pourcent je pense qu'il est là dedans le dernier caillou vous voyez un truc qui brille il y a qu'ils font il n'est pas là il est là c'est bon il y a qu'ils font il n'aime bien les trucs qui brille voilà et 200 bien alors on va que cette fois niveau terminé à 5% on va vers le premier vrai niveau avec colline de pierre pierre présent allez le chargement sur 20 on a le temps de se faire un café alors vous avez vu la guet c'est pareil sur la console voire assure et normal tout ce que je veux c'est qu'il n'y ait pas le problème graphisme que je peux avoir de temps en temps ça je veux pas le voir